Salut, c'est Mickaël du restaurant Le Wheatloff à Envelin. Je suis le chef de cuisine depuis un petit moment maintenant. Aujourd'hui, je suis avec Florent Denacon pour découvrir le jeu Chef Life. Mickaël, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Superbe ! On est ravis de te recevoir dans ce superbe lieu. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va parler cuisine et jeux vidéo, puisqu'on va parler de Chef Life, un jeu de simulation de cuisine. Justement, quand je te dis jeu de simulation de cuisine, à quoi tu t'attends toi ? Qu'est-ce que tu voudrais retrouver là-dedans ? Moi, ce que j'aimerais retrouver dans un jeu comme ça, c'est surtout d'essayer d'élaborer des recettes du début à la fin, et pourquoi pas aussi créer même ses employés, créer son resto. Carrément. Toi, tu joues un peu aux jeux vidéo d'ailleurs ? Je joue très peu aux jeux vidéo, au peu de temps que j'ai, la restauration ça prend beaucoup de temps. Bon, écoute, j'ai presque envie de dire que ça tombe bien, parce qu'on a prévu un menu découverte pour ce jeu, en trois parties, un peu comme au restaurant, entrée, plat, dessert. Et on va découvrir ça ensemble. Bah, go ! Du coup, on va découvrir ensemble l'entrée. Sur cette tablette, on a préparé des séquences tirées du jeu, que je vais te demander de regarder et de commenter, un peu avec ton œil du chef. En fait, on voudrait que tu analyses et que tu nous dises ce que tu en penses, si ça te paraît à la fois réaliste, sympathique, etc. Très bien. Ouais, donc là, on est sur la décoration de la salle. Un moment qui est très important aussi, parce que c'est les premiers pas qu'on fait dans un restaurant, ou si on se sent bien ou pas. Toi, justement, ton restaurant, comment tu l'as imaginé ou comment tu l'as personnalisé ? Bah, c'est drôle parce que ça y ressemble un tout petit peu. Parce qu'il y a un côté un peu bistrot, un côté un peu rassurant aussi, un peu cocooning, très chaud, où on se sent bien, quoi, en fait, vraiment. Donc, sur la décoration, c'est très important de bien la choisir, parce que c'est le premier avis qu'un client peut avoir, quoi. Donc là, ouais, c'est canon. Là, on passe sur le côté recette, où on peut choisir ses recettes, parce qu'il y en a déjà beaucoup, en plus, je le vois. Ossobuco, cassoulet, tous des trucs qui me font salivés, déjà, là. Toi, dans ton restaurant, comment tu crées ta carte, ou du moins, comment tu imagines ta carte ? Bah, moi, je créais déjà ma carte selon mes envies, et puis surtout la saison aussi, en même temps, parce que c'est très important de bien choisir ses produits. Pour qu'ils soient de meilleure qualité, il faut qu'ils soient de saison aussi, en même temps. Quelle est l'importance d'avoir des bons fournisseurs, en tant que chef ? C'est très important d'avoir de la qualité, parce que je ne vais pas faire grand-chose. Je ne vais pas en faire de la magie. Mon but, c'est vraiment de mettre le produit, le transformer, le sublimer au maximum. Donc, vraiment, la qualité du produit, elle est très importante, surtout quand on a envie de faire quelque chose de grand dans l'assiette, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, donc là, c'est le dressage du bœuf bourguignon. Très bien, une assiette plate déjà pour commencer, un plat en sauce, un poids en moins. C'est vrai, tu n'aurais pas mis ce genre d'assiette ? Non, je n'aurais pas mis ce genre d'assiette, parce qu'un plat en sauce, ça a besoin de sauce. Sur une assiette plate, tout de suite, la sauce, elle va se... Ouais. Enfin voilà, il faut une petite creuse quand même, ou que ça baigne dedans. Après, bon, je vois que justement, ça a été mis sur une petite vérine qui est juste à côté. Donc, en fait, ça ne va pas manquer de sauce. Et toi, justement, comment tu imagines les dressages de tes plats ? Moi, je les imagine un peu plus dans le classique, parce que bon, ben voilà, comme un bœuf bourguignon, ça reste dans un plat en sauce. Il faut que ça baigne dedans, il faut que ce soit gourmand. Mais c'est bien, c'est très beau, c'est bien fait. Les carottes, je vois qu'il y a plusieurs textures de carottes, plusieurs motifs, c'est roulé, enfin... Non, c'est très beau quand même, c'est très beau. C'est pas du Michael, mais c'est très beau. Ouais. Merci beaucoup Michael. Je te propose qu'on passe à la suite maintenant, on passe au plat. Parfait, ben j'ai hâte, on y va. Eh ben, je te propose qu'on découvre ensemble ce qu'il y a sous cette cloche. Ok, la manette. Eh ouais, la manette, forcément. Forcément, il faut jouer. Sur cette partie, on va cuisiner ensemble une recette un peu mythique de la gastronomie française, le canard à l'orange. L'objectif, donc, là, c'est que tu vas jouer et faire cette recette dans le jeu. Et ensuite, tu vas la refaire dans la vraie vie avec la cuisine qui est derrière nous. Et puis, on va pouvoir comparer et voir là où t'es le meilleur. À mon avis, ça sera de notre côté. On verra bien. Donc Michael, ben, bienvenue dans ton restaurant. Bienvenue chez moi. Eh ouais. Ils sont là, les frigos. Je connais pas encore bien ma cuisine. Les figues farcies, d'ailleurs, ça se marie avec le canard ? Les figues et canards ? Ouais, si, si, si. En fait, le canard, ce qui est cool, c'est que ça aime bien les choses... Ça aime bien le sucré, le canard. Ça marche bien. Généralement, on peut faire un canard avec des fruits secs. Le canard à l'orange qui est déjà le grand classique aussi. Et puis, avec des figues, ça marche bien. Et le miel aussi. Parce qu'on fait souvent aussi des petits canards laqués aussi. On peut mettre un peu de soja, on peut mettre un peu de miel aussi dessus pour le griller. Ça marche très bien, le sucre avec le... Surtout les fruits aussi. Mais ouais, si, si, ça marche bien. C'est une recette que tu pourrais, toi, mettre à ta carte, par exemple. Si elle est de saison, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, là, on fait vraiment les... Il faut reproduire les gestes du cuisinier avec le joystick, en fait, tout simplement. Ok. Donc, pour préparer les figues, il me faut le miel, le chèvre. Parce qu'elles sont farcies, aux chèvres, les figues. Alors... Je prends ça. Ça, c'est pour préparer ton bouillon, mais il faudrait que tu le fasses aussi. Donc là, tu prends la marmite. On va tout faire en même temps, on est des professionnels. Il faut que tu mettes de l'eau, d'abord, dans la marmite. Je m'enflamme, moi. Comment tu t'organises, d'ailleurs, dans ton restaurant, avec tes commis ? Vous avez chacun votre... Ouais, dans le restaurant, on s'organise. Chacun à son pot, chacun a sa responsabilité. Moi, très clairement, je prends... T'es au-dessus ? Je prends ce qu'il y a mieux à faire. Le découpage des viandes, fileter les poissons... Ouais, tous les trucs un peu plus sympathiques. Et puis après, généralement, moi, je mets moi aux cuissons et aux sauces aussi. J'aime beaucoup. Le dressage final, c'est toi aussi qui le fais ? Le dressage final, c'est toujours le chef, bien sûr. C'est le dernier mot qu'on donne sur la pièce. Du coup, il faut que ce soit parfait, bien sûr. C'est là où on pose la sauce, c'est là où on la déguste, c'est là où aussi on découvre la cuisson. Parce que bon, le canard à l'orange, c'est très bon, mais s'il est trop cuit, c'est pas beau. C'est délicat, d'ailleurs, comme... Bien sûr, bien sûr. C'est très délicat. Il faut que ce soit rosé, quand même, parce que c'est vite sec. Et là, je vais voir mon canard. Ouais, je crois qu'il a cramé. Ah ! Si, il a cramé. Et où est plus là, mon canard ? T'as fait cramer le canard. J'ai cramé mon canard. Oh punaise, pour un cuisinier, ça craint, non ? On va essayer de ne pas faire ça en vrai. C'est pas terrible, non ? Et comment on fait quand on a cramé le canard ? Justement, t'as un petit conseil pour préparer le canard, toi ? Oui, oui. En fait, le canard, c'est quand même... Il y a une peau qui est très grasse sur l'extérieur. Et quand elle est bien cuisinée, elle est très intéressante parce qu'elle croustit et elle apporte aussi beaucoup de goût. Donc, en fait, on n'a pas besoin de rajouter de matière grasse. Et dans le jeu, c'est cool parce qu'en plus, on n'en ajoute pas. Le gras du canard va suffire pour avoir une belle coloration. Et donc, c'est important de démarrer avec une peau de bonachot, quoi. Bon, ben là, j'ai terminé mon canard. Et puis, ben, on va passer au moment aussi très important, le visuel et le dressage. Comment tu trouves déjà le dressage de base, là ? Très moche. Très moche ? Tu prends mieux ? Tu es en mesure de faire mieux. Non, non, je pense que je peux faire mieux en termes de dressage. C'est cool parce qu'il y a déjà des détails. Il y a déjà des taillages de canards. Ça donne déjà un coup d'inspiration. Un truc comme ça, ça peut être cool. Ça te donne envie ? Quand tu vois les images du jeu, ça te donne ça ? Ouais, ça donne envie, ouais. La fille, j'aimerais la mettre sur le canard, comme ça. Bon, ben voilà. Regarde comment c'est magnifique. Pas mal pour une première. Noté A, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout ? Ouais, ouais, ouais. Tu t'en es très bien sorti pour une première. Bon, Michael, est-ce que tu retrouves un peu des sensations comme si tu étais en cuisine ? Ben exactement, ouais. C'est très surprenant, cette façon de pouvoir cuisiner, de découper ses légumes, de cuire, de se faire brouler ou pas. Il faut vraiment gérer bien son temps sur les cuissons. Enfin vraiment, on retrouve de véritables sensations. Comme quand t'es en service ? Comme quand t'es en cuisine, exactement. Ouais, ouais, bien sûr. On a l'impression de... Enfin voilà, comme il y a un temps qui se déroule, il faut pas rater la cuisson, il faut aller vite. Et puis après, j'imagine que derrière, il y a des clients qui nous attendent aussi. On peut voir que c'est pas si simple la cuisine finalement. C'est vraiment pas simple, c'est un grand métier. C'est un grand métier, c'est clair, c'est clair. Merci en tout cas Michael, c'était vraiment incroyable de te voir jouer à ce jeu. Ben je te propose qu'on passe à la dernière partie, on va passer au dessert. Et ben c'est parti. Et ben du coup, on est à la dernière partie. Un beau livre d'or. On a regroupé des questions de notre communauté, un peu des passionnés de cuisine. Et justement l'idée, c'est que je te pose ces questions et que tu me donnes un peu ta vision de la cuisine en tant que chef. Très bien, parfait. Première question, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait devenir chef. Le conseil que j'ai à donner, c'est qu'il faut déjà être très courageux. Il faut vraiment aimer son métier, parce que c'est un métier qui se fait pas comme un autre, je veux dire parce que tu es obligé d'être passionné parfois. Il faut vraiment être passionné. Et puis ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi. Les gens qui t'ont découvert à la télé ou qui te connaissent ont pu noter un peu ta personnalité en tant que chef. Est-ce que justement pour toi, c'est important de faire passer sa personnalité dans ses plats, dans son restaurant ? Ben ouais, parce que vraiment, c'est important d'avoir une personnalité en tant que chef, parce que la personnalité crée aussi l'identité du chef de cuisine. Et en plus de ça, dans sa façon de cuisiner aussi. Donc voilà, si on est quelqu'un de très gourmand, généreux dans la vie de tous les jours, dans l'assiette, ça va se ressentir aussi. C'est quoi toi tes missions supplémentaires entre être juste cuisinier et aussi être propriétaire de ton restaurant ? Je passe peut-être un petit peu moins de temps en cuisine parce qu'aujourd'hui, je suis propriétaire et gérant de mon établissement. Donc aujourd'hui, j'ai un second et j'ai une équipe qui gère bien durant mon absence. Du coup, tu es aussi plus dans la gestion management ? Beaucoup plus dans la gestion, bien sûr, oui. Dans l'achat, dans la qualité des produits, dans la recherche de fournisseurs, pour continuer à développer de jour en jour. Durant ta carrière, tu es aussi passé par des grandes maisons, par des restaurants qui sont étoilés au Guinée Michelin. L'étoile, justement, ça représente quoi pour toi ? L'étoile représente déjà beaucoup de sacrifices, l'excellence aussi en cuisine. Je me suis entouré de beaucoup de chefs étoilés et je pense qu'aujourd'hui, cette réussite et ma réussite, elle est grâce à toutes ces étoiles. C'est quoi pour toi être un bon chef, un bon chef cuisinier ? Compliqué comme question, hein ? Ouais, c'est compliqué, ouais. Être un bon chef, c'est d'être bien entouré. Parce que c'est très important aussi, d'avoir une équipe qui est soudée, une équipe de professionnels. Et puis c'est d'être rigoureux et puis l'amour en fait, tout simplement quoi. Et justement toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être chef ? J'ai eu envie d'être chef parce que j'avais envie de m'exprimer totalement, parce que j'avais mes idées, mes envies, mes philosophies, du truc aussi. Et donc du coup, le seul moyen pour pouvoir y arriver et offrir ma cuisine, et ce que moi j'ai envie de faire, c'était de devenir chef le plus rapidement possible. Merci Mickaël pour tes réponses et tes précieux conseils. J'espère que tu as aimé jouer au jeu. Ouais grave, j'ai passé un bon moment. Top ! Eh bien écoute, je te donne rendez-vous pour la sortie du jeu, pour que tu puisses développer encore plus ton restaurant. Avec grand plaisir. En attendant, on a un canard à l'orange à déguster, je crois. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !